Alors mon avis sur l'émancipation de la femme, pour moi ça tient très peu de mots, c'est assez pragmatique. Sur le plan social et culturel, moi je pense que la liberté de la femme passe par avant tout une liberté économique. Ça c'est la première chose, une femme, c'est à partir de là qu'on commence à se sentir libre de s'exprimer, quand on gagne sa vie, ou quand on est capable de gagner sa vie. Ensuite elle passe par une liberté intellectuelle, c'est-à-dire la liberté de penser par soi-même, de ne pas se laisser imposer ses points de vue par la société ou par les autres. D'avoir le courage de penser par soi-même, ce n'est pas très confortable, ce n'est pas une posture très confortable. Je pense que l'émancipation de la femme passe aussi par ça. Et pour finir, je dirais que l'émancipation de la femme ne fait pas forcément son bonheur. Son bonheur c'est quelque chose d'encore plus intime, qui passe par d'autres choses encore qui sont personnelles au sein de l'autre. Je pense que ce qui se passe chez Sarah quand elle n'est pas chez la guérison spugmée, c'est qu'elle rencontre des personnes qui sont en souffrance encore plus qu'elle. Et en tant qu'une souffrance plus grande que la sienne, elle fait quelque part le deuil de son désir d'enfant et elle lâche prise. Elle lâche prise sur ce que, à cette étape de sa vie, elle ne peut pas changer. Quelque part elle se libère du poids de la culpabilité et ça lui permet d'avancer autrement. Merci. Merci.